Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour ce Grand Prix d'Inde. Alors pourquoi je ne suis pas dans le hub de la carrière comme d'habitude ? Eh bien c'est parce que tout simplement, il fallait que ça arrive un jour. A chaque fois que je fais de toute façon une série avec des mods, vous allez le voir, ma sauvegarde a été corrompue et n'existe plus. Ouais, c'est bien dommage. Donc du coup, ce qu'on va faire c'est que j'ai fait un tableau. Pour le classement, du coup, je vais vous le montrer là maintenant. Je vais en profiter. Donc voilà, voici le tableau en question. Du coup, avec tous les classements dedans, ça m'a pris pas mal de temps pour le refaire. Mais au moins, j'ai fait un truc qui soit à peu près lisible. Enfin normalement, je l'espère. Donc ce qui est en noir, c'est les Audis. Les Bordeaux, c'est les automations. Les blancs et rouges, c'est les Toyota. Les blancs et bleus, c'est les QRT. Les bleus comme ça, avec écriture noire, c'est Williams. Les bleus turquoise, c'est les Mercedes. Les rouges, c'est les Survivor Ferrari. Les bleus comme ça, avec l'écriture blanche, c'est Red Bull. Les gris comme ça, c'est McLaren. Ça, c'est les Coca-Cola Crystalline, le bleu bébé, comme disaient les Anglais, le Babylou. Ça, c'est le jaune, c'est Renault. Et le bleu comme ça, c'est l'Igier. Voilà. Je ferai un classement des constructeurs à la fin, je pense. Je ferai vite fait un petit classement des constructeurs. Mais en tout cas, c'est ce que ça donne maintenant. Vous voyez que personne n'a pas eu un seul DNF. Donc, c'est une dinguerie de se dire que chaque pilote a eu au moins un ou voire deux DNF. C'est pour vous dire à quel point cette saison est assez imprévisible. Même si, du coup, je suis le plus régulier de tous et j'ai 41 points d'avance. Mais on sait très bien qu'un certain Fernando Alonso avait une telle avance à ce moment de la saison. Et puis, au moment de la rentrée, tout a été bouleversé. Et c'est Sébastien Vettel, au final, qui a eu le titre. Donc, en vrai, il ne faut pas sous-estimer le karma ou quelque chose de le geek qui peut arriver. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le Grand Prix d'Inde, tout simplement. Voilà. Alors, du coup, on va faire la short qualifying. Parce que c'est ce que je voulais faire de base pour la carrière. Vu que c'était comme ça depuis le début. Mais en carrière, tu ne peux pas mettre la qualif courte. Tu es obligé de faire les trois séances. Là, du coup, on va pouvoir se permettre de faire, du coup, la séance de qualif courte. Donc, du coup, je vérifie que tout soit en ordre. Ouais, c'est tout malheur en ordre. Et du coup, on va partir pour ce Grand Prix d'Inde. C'est parti. OK. C'est parti. 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 On va pouvoir se passer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, donc ce sera du sec pour ce Grand Prix d'Inde, 12ème épreuve ? 12ème épreuve de la saison je crois, attends, non c'est la 13ème épreuve de la saison, c'est la 13ème épreuve de la saison, je me perds, ok, donc ici va y avoir la pluie, non pas de pluie prévue, ok, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'élancer vite fait pour cette séance de qualification, donc du coup les voitures reviennent aux performances de base, donc les effets de la R&D qu'il y a eu tout le long de la carrière, du coup c'est annulé, vous verrez les performances du coup du début de saison, après je pense, après le début de saison c'était Monaco et Valence, donc c'est pas très représentatif en termes de performances pures, mais là du coup vous devrez normalement avoir les vraies performances des voitures, bon après je pense pas que ça a changé grand chose puisque oui il y avait un système de R&D mais ça changeait pas beaucoup de choses non plus, ça faisait des petits changements mais pas énormes comme sur les nouveaux F1, donc du coup ce qui est bien avec les qualifs courtes c'est que du coup on peut utiliser plus de trains, on peut utiliser deux trains par séance sans problème, ça qui est bien, donc go to track, c'est parti, puis au moins ça fait une séance de 15 minutes, au moins ça fait une vidéo, parce qu'à chaque fois la vidéo elle fait une heure, donc ça permettra aussi de faire des vidéos un petit peu plus courtes, de la vidéo, donc on va faire un petit peu plus courtes, donc on va faire un petit peu plus courtes, on va faire un petit peu plus courtes, donc on va faire un petit peu plus courtes, donc on va faire un petit peu plus courtes, ouais la voiture n'attaque pas vraiment les virages, les pneus sont encore froids, mais je réalise le meilleur temps de la séance, Oh shit, les pneus ! Ah ! C'est là que la séance va s'arrêter, malheureusement j'ai cassé la voiture, les pneus étaient trop froids, bon, Bah du coup Draken partira en pole position, je partirai sur la première ligne malgré tout, c'est pas encore la pole, 49 millième près, Frémi Franglais qui est à 83 millième derrière, ensuite on a Timoun qui s'est plutôt bien qualifié devant les deux Williams d'Octawa et Romain Ferka, Ensuite on a Santino, Andreoli et pas Tovigno où il n'y a pas de musique parce que j'ai fait un petit changement de dernière minute parce que j'ai dit Tovigno sans m'en rendre compte, Je ne sais pas pourquoi, Devant, Siles, Mon coéquipier, Gomaktavich, il compète le top 10, Bon, Jackson, Anderson, Pluto, Pajamanox, Aquari, Belinda, Hiroshiji, Anderven, Peppanther, Yuppie, Rodiger, Stop, H&T, Louis Morvan en P23, qui a fait genre l'une des pires qualifs possibles et Rubens Borough qui partira dernier. Bon bah première ligne c'est pas mal en vrai, mais bon c'est derrière le dauphin en championnat quoi, les automations qui sont très menaçantes depuis la Belgique, elles auraient pu l'être depuis le début de la saison même, on sait ce qui s'est passé, en vrai si elles n'avaient pas eu un début de saison si possible, les automations elles auraient pu être plus proches en championnat, donc en vrai, il faut faire attention à ces automations. Donc du coup, option, option prime, ok, du coup c'est comme ça qu'on va partir. Donc de toute façon vous avez eu la grille de départ, ce qui est bien aussi avec les qualifs courtes c'est que vous avez la grille de départ directement, j'ai pas besoin de la réexpliquer, là vous l'avez sans les chronos, mais il n'y a pas eu de pénalité donc la grille ne change pas tant que ça. Bon, il n'y a plus le duel avec le teammate forcément, mais ça bon. Allez, puis il n'y a plus le rival non plus, il n'y a plus le rival. Bah on sait que c'est nixam dans le lore du coup, mais du coup il n'y aura plus le point bleu sur la map, ça c'est un petit peu le problème. Allez, on se concentre pour le départ. Et c'est parti pour ce Grand Prix d'Inde, un départ un petit peu poussif. Draken qui s'en est bien sorti. Timon qui va peut-être tenter l'intérieur. Non, il ne va pas y aller, c'est bon. Par contre, ouais j'ai été un petit peu prudent, parce que je me suis dit que Timon allait peut-être y aller, j'ai pas voulu causer un accident. Mais du coup on prend la tête quand même. Et Draken va avoir une meilleure sortie de virage, il va sûrement me réattaquer en pleine ligne droite. Effectivement le moteur BMW qui fait parler la poudre et qui passe. Mais je vais reprendre l'aspiration et retenter de prendre l'inside line. Et ça passe. C'est beau, c'est propre, on sait sa place. Francklet qui va à l'extérieur, oh nous. Oh Draken qui me ferme dessus. Oh c'est proche, attention la collision. Pénalique quoi ? Oula, il s'est passé trop de trucs d'un coup là. On va se calmer, on va analyser ça. Déjà on était à 3 de front. Draken, enfin Francklet décide de relâcher. Je me dis, il y a toujours Francklet, donc je garde ma ligne. Sauf que Draken, lui, il veut prendre sa ligne sur la trajectoire et me ferme dessus. Et là je vois qu'à Francklet, il n'y a plus Francklet à l'extérieur. Donc je me dis, c'est bon. Je peux aller à l'extérieur. Draken il est là, à l'intérieur. Draken sous-vire sur moi, alors qu'il a toute la place à gauche. Je laisse beaucoup de place. Je suis complètement à l'extérieur. Je suis sur le vibreur quasiment. Regardez où je suis. Je suis là. Je laisse une place. Beaucoup de place. Mais là Draken il s'ouvre un petit peu sur moi. Du coup ça le ralentit. Son coquipier derrière le percute. Et casse sa voiture. Enfin, il casse pas sa voiture, c'est lui qui casse sa voiture. Ah non, les deux cassent leur voiture en fait. Bah c'est les deux qui cassent leur voiture. Timoon, je sais pas comment il a réussi à éviter tout ça. Puis derrière, ça risque de faire un événement en chaîne. Et le jeu a décidé de me donner une pénalité. Alors je lui ai laissé toute la place au monde. Alors je ne comprends pas trop, mais ok. Oui, il y a eu deux contacts. Oui, c'était beau même. C'était viril. Il y a eu du contact et tout. C'est franglais qui arrivait comme un bourrin sur son coéquipier. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Donc la pénalité, je ne la comprends pas. Oui, je faisais partie de la lutte, ok. Mais la pénalité, je ne comprends pas. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai fait partir en tête à queue comme ça. Voilà. I rest my case, comme disent les avocats. Ouais, super. Et du coup, on a 6 abondons, ça a provoqué. Ah oui, quand même. Mais j'ai un drive froid purgé, malheureusement. Donc, ma foi... Même si je ne le trouve pas juste, je vais devoir le purger quand même. En tout cas, il n'y a pas de safety car. Bon, au moins, c'est déjà ça. Il y a eu 8 abondons quand même. C'est une dinguerie. Mais vu que je trouve le drive froid pas juste, regardez ce que je vais faire. Pour gagner du temps. Voilà. Hop. La bonne technique. Voilà. Parce qu'au moins, ça me fera perdre moins de temps. Voilà, c'est ça. C'est pour dire, je ne désuquitte pas la pénalité à fond. Parce que je ne la trouve pas juste. Et du coup, en fait, on ne s'en sort pas si loin que ça. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Non mais Noctawa, par contre, je sors des pits. Ralentis un peu, je ne sais pas, frère. Il me voit en plus. Non, c'est bon. Il ne m'a pas donné de pénalité, le jeu, cette fois-ci. Il a compris que ce n'est pas mal fautif, enfin. Thank God. Bon, du coup, les abandons. Ben, Noctawa qui m'a rentré dedans alors que je sortais des stands. Ce n'est pas la même règle qu'en calife. Si c'était la calife, oui, effectivement, j'étais obligé de laisser passer. Mais là, bon, quand tu es en course, tu sors. Il n'y a pas de règle de priorité. Donc, je suis désolé. Lenny, du coup, qui est... Ah oui. Lenny, Hiroshiji, Francklay, Draken, Aquarius, Benzmoro, Morvan et Van Derven ont été éliminés dans cet accident, quand même. Beaucoup de monde qui a été éliminé. Il n'y a même pas eu de safety car. Il n'y a même pas eu de red flag. Ils n'en ont eu rien à foutre, ici. Du coup, on n'est plus que 15, avec 4 pilotes qui se sont arrêtés. Ouais. Sacré bordel. Ne prime. Et on va mettre les pneus option, quand on sortira. Il y a du trafic à la piste. Attention quand vous rejoignez la route. Tu es sur les pneus primaires. Il n'y a qu'un stop pour aller. Il y a une réserve de fuel et peut utiliser plus pour augmenter votre pace si vous sentez que c'est besoin. Ok, il semble que c'est comme le voiture au-dessus qui essayait de créer une gaffe. Il est en train de faire 4 reds. De plus de pouvoir. Passer à ce gars, tu es beaucoup plus vite que le 1. Oui parce que j'avais... Oh non ! C'est exactement ce que nous avons besoin. Pousse, pousse ! Wow ! Bon, ben... Pénalité pour Track Limits. Mais le problème, c'est que si tu ne coupes pas cette maudite chicane un peu... Le problème qui se passe, c'est que si tu prends la ligne normale... Ben, la voiture, elle part en spin. Enfin, elle n'est pas stable. Parce qu'il y a une bosse à cet endroit-là. Là où il y a une bosse. Donc, je prends le réflexe de couper un petit peu pour ne pas me prendre cette bosse. Mais le truc, c'est que ça me donne une pénalité. Après, celle-là, elle est méritée. Après, celle-là, elle est méritée. J'ai fraudé les Track Limits. Ok, si tu veux. D'accord, ok, ok. Bon, par contre, bouche-toi, apparemment. Oh, on est cot-à-co dans les stands ! On est cot-à-co dans les stands, incroyable ! Oh là là, c'est incroyable, cot-à-co dans les stands, là ! Oh la daquerie ! Oh, je me suis dit, ça allait mettre quelqu'un en fantôme et tout. Mais non, on peut faire le cot-à-co dans les stands, c'est incroyable ! Oh la dinguerie ! Bah du coup, je ressors juste derrière le dos. Bon, en vrai, on n'est pas si loin que ça, en vrai, ça va. Allez, attention, Track Limits, ça chicane. Voilà, vous voyez là, ici, il y a une bosse, en fait. C'est pour ça que je prenais pas la trajectoire de base et que je la coupais un petit peu. mais le jeu, il veut pas, donc... Et des fois, si tu prends mal ce dévers, là, bah ça se peut que ça te fasse partir en tête à queue. Surtout en pneus et donc c'est pour ça que je l'ai évité au max. Mais bon, le jeu, il m'a pénalisé pour ça. Donc, une fois, faut que je fasse avec. Waouh, attention, il y a... Oh ! Anderson qui ressort, il cassait le rond en main FRK. Bah, comme quoi... Les mésententes à la sortie des stands, c'est pas que moi. Oh, on va dépasser les deux. Magnifique, ça ! Magnifique ! Le double dépassement à l'épingle. J'avoue qu'il était un petit peu osé, mais ça passe. Mais vous voyez, même entre... Des fois, ils font une mésentente à la sortie des stands, hein. C'est pas que moi, hein. Be aware, we think the car behind is trying to save fuel. Bah, là, du coup, on a Belinda en quatrième place qui ferait son meilleur résultat de la saison. Belinda qui, du coup, ferait enfin un bon résultat cette saison. Parce que j'avoue que... Lenny... Lenny Pepinther, qui est le rookie, semble être numéro 1 de l'équipe. Alors que Belinda, d'habitude, écrasait ses équipiers, me semble. Enfin, écrasait son équipière de l'époque, Agathe, qui est en F2, maintenant. Là, ça va être son moment de rédemption. Alors que Sentino, sur la map, vous voyez, est vraiment juste derrière mon coéquipier, là, par contre. Alors que Timoun pourrait être donc le dixième vainqueur différent cette saison, si je dis pas de bêtises. Donc, euh... Encore faut-il qu'il tienne jusqu'au bout, parce qu'il a été plusieurs fois dans cette situation, il a abandonné. Alors qu'ici, je vais tenter un dépassement sur Anderson. On reste propre. Mais il s'est un petit peu sorti, je crois qu'il a eu peur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il a fait trois pôles. Il a fait Monaco, Hongrie et Abu Dhabi, si je dis pas de bêtises. Là, ça serait enfin son moment où il gagne. Là, il a eu un petit peu de chance, pour le coup, avec ce qui s'est passé au départ. En plus, c'est les trois leaders du championnat, hein. Donc, du coup, moi et les deux automations qui se sont entrés en collision, un petit peu. Donc, c'est vraiment le truc dramatique, tu sais. Le moment dramatique du championnat de la saison. En tout cas, c'est pas la première fois, en plus, hein, dans leur collaboration, Franglais et Draken, qui se sont rentrés dedans, hein. Donc, en vrai, même si deux pilotes sont bons, ça risque d'être un petit peu, euh... L'ambiance risque d'être un petit peu explosive chez Automation. Même si Draken a été prolongé dernièrement, peut-être c'est un moyen de fêter la prolongation de leur collaboration, je ne sais pas trop, le fait qu'ils se crashent entre eux comme ça. Bon, je pense que ce n'était pas voulu. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu le moment dramatique du championnat. Quoi ?! Mais putain ! Oh, mais ça suffit, là ! C'est pas possible, putain, mais les limites de pistes, elles sont sévères en Inde, la vache ! Wesh ! On est sur F1-23 ou quoi ? Sur F1-23, j'aurais déjà pris 30 secondes, là ! Oh, mais c'est pas vrai ! Ouais ! Oh ! Le management a été excellent, cette race, great job ! Non mais vraiment ! Ok, il semble que l'autorité est en train de créer une gamme. Il est en train de faire 4 revs, maximum power ! Je vais finir d'escalifier à ce train-là, wesh ! Allez, on rattrape Nox. En vrai, c'est jouable la 9ème position. La 9ème position est largement jouable. Mais en vrai, j'aurais pu jouer la 4ème, c'est ça qui m'emmerde. Genre 3 pénalités ! Wesh ! Enfin... 2 était justifié ! Mais bon... Voilà ! Voilà, on y va à l'intérieur. C'est sûr qu'il y a un petit peu fait du Drifto, mais c'est bon. On passe. On va prendre la 9ème position. D'ailleurs, c'est ce circuit, je crois, qui héberge à MotoGP maintenant. Donc, si ce circuit héberge à MotoGP, pourquoi il n'hébergerait pas la Formule 1 ? C'est ça aussi la question. Voilà, au lieu de se taper Miami ce week-end, là. Ouais, parce qu'au moment où je fais la course, bah il y aura Miami, il y aura la course... On est samedi, donc il y aura la course demain, il y aura la course sprint ce soir, là. Je pense que pour vous, ce sera quelques semaines plus tard. Mais bon... La New Delhi supérieure à Miami, clairement. La saison est en train d'aller jusqu'au bout. Nous ne sommes pas sûrs qu'on va essayer de le faire. Ouais, bah c'est Team Moon qui rentre ça, non ? Bah c'est vrai que c'est l'heure des arrières, non ? En vrai, est-ce qu'on tenterait pas le coup d'aller jusqu'au bout ? Parce que de toute façon, frère, on est loin. Est-ce que je tenterais pas le coup d'aller jusqu'au bout de la course ? Après, je me souviens, la FCL, Team Moon, il avait tenté de faire les 30 tours en pneus hard, donc les pneus gris. Il avait éclaté au dernier tour, je crois, un truc comme ça. Et vu que c'est des softs qu'on a, donc je sais pas s'ils vont tenir 23 tours en vrai. En vrai, ça va être tant d'accent. J'espère qu'ils vont pas éclater. Voilà, là je prends pas de pénalité. Alors que là aussi, je monte sur le vibreur. Ouais, peut-être que j'étais un petit peu moins agressif. Ça doit jouer à des millimètres à mon avis. Pour que je prenne pas une quatrième pénalité, lol. Par contre, ma voiture, elle survire. Ma voiture, elle survire beaucoup. Mon coéquipier qui continue. Je pense qu'il y en a, ils ont fait option-option et d'autres options-prime-option. Et je pense que mon coéquipier fait partie de ceux qui font option-prime-option. C'est pour ça qu'ils s'arrêtent un peu plus tard que les autres. Moi, je pense que je vais m'arrêter à ce tour pour pas le gêner dans sa stratégie. Du coup, si... Parce que là, je pense pas que les pneus, ils vont aller jusqu'au bout. J'avoue que c'est un petit peu du fantasme, là. FRK qui s'est fait passer par Sentino. Ah ouais. Sentino, il est ressorti derrière FRK. Ah ouais, ça c'est chelou. Ils ont fait un très mauvais arrêt chez Toyota pour qu'il soit là. Ou alors, il a fait une erreur à un moment, je ne sais pas. Allez, boxe. Bah, dès que tu rentres au stand, il y a des marbles. De toute façon, je vais changer les pneus. Allez, c'est parti. Option pour aller jusqu'au bout. Where is Nox ? Ah oui, mais FRK, il ne s'était pas arrêté encore. C'est pour ça. Oui, d'accord. D'accord. Donc, Sentino, il est bel et bien devant ces deux-là. Nox, il ne s'est pas encore arrêté. Donc, ça veut dire que je ressortirais P8, techniquement. À moins que je fasse l'undercut sur les trois en même temps. Mais bon, je pense qu'Anderson et FRK, ils sont un petit peu trop loin. Ludo, il est ressorti derrière, logique, parce que du coup, il a dû changer son aéron avant. Mon coéquipier rentre au stand. Il va probablement ressortir derrière Timon et Andréoli. Ça, c'est le truc. Mais du coup, il aura des pneus options et ils seront plus frais. Après, Andréoli, il a été dans pas mal de trafic. Et effectivement, il va ressortir, je crois, juste devant Andréoli sur la map. Ouais, c'est ça. On sort juste devant Andréoli. Donc, si Andréoli n'avait pas eu le trafic, probablement il serait sorti devant. Mais là, maintenant, mon coéquipier est en option et il peut aller chercher Timon potentiellement. Peut-être, s'il n'y a pas assez... Si Timon n'a pas assez d'écart devant. Ah, le bel undercut, on voit, on est juste derrière la Williams. Bon, on a semé Nox. On l'a doublé hier, on l'a semé complet, Nox. Mais arrête de dire n'importe quoi, Jeff. Je rattrape Romain FRK en pneu froid, là. Et on y va. J'ai peut-être été un petit peu trop prudent, j'ai pas voulu le sortir. J'ai voulu être respectueux, mais bon, j'ai peut-être été un petit peu trop prudent. Mais je passe quand même, c'est bon. Oh, par contre, j'ai un peu loupé mon freinage. Non, c'est bon. All good. Ah ouais, le moteur Honda, il bombarde quand même. Avec le DRS. Mais il atteint le rupteur, donc il n'arrive pas à passer. Ah oui, mon coéquipier, en fait, il est ressorti derrière Andréoli. Donc Timon, c'est lui qui a beaucoup d'avance et qui va chercher le retardateur, le point bleu, là. Ah oui, donc Timon, il a large l'avance. Ouais, Andréoli, il est ressorti devant Chardon malgré tout. Mais bon, Chardon, il a les options, donc il devrait le repasser. Belinda, toujours P4. Cluedo, cinquième. Anderson, sixième. Je suis donc septième devant FRK. Nox. Guillaume, stop. On se retrouve dans les points. Devant Seiz, Rodiger, Yopi, McTavish et Ashan Tears. Et puis les Abandons, bon, c'est toujours les mêmes. Il y en a, ça n'a pas changé depuis le début de la course. Nox en une 27. Ces Red Bulls sont rapides, hein. Les Red Bulls sont rapides sur ce circuit. Les Red Bulls qui se sont améliorés, hein. J'ai l'impression. Ou alors, ils sont juste très forts sur ce circuit. Romain FRK qui va y aller. Mais non, ça va. Et encore une fois, il a atteint le rupteur trop vite, donc il ne peut pas aller me chercher. Et du coup, il y a Nox qui arrive. Là, il reste cinq tours pour que je termine septième. Oh non, l'erreur. Oh, la glissade. Ça va faire comme en Catalogne. Il prend ma position sur une glissade. Je vais péter une durée. Non. Oh, la glissade. L'usure des pneus qui tapent déjà. En quel enfer. Bon, bah, j'ai perdu ma septième place gratos. Non. Eh oui, voilà. C'est ça le problème. Oh putain. Non, mais je glisse partout. C'est ingérable. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'est ça le problème. Je vous en ai parlé de cette chicane. Dès que tu as les pneus usés, si tu vas dans le dévers de la trajectoire, bah ça fait ça. C'est pour ça que j'avais tendance à couper la chicane en début de course et que je vais prendre un info pour ça. Vous voyez ce que ça fait, cette maudite dévers là ? Ah, quel enfer. Bon, je vais repasser Nox à l'épingle, on va se calmer là. Mais personne n'a de crevaison, arrête avec ça là. Paranoïa. Paranoïa x 1000 là. Ah, j'ai pas le DRS, j'ai cru que je l'avais. Bon, bah, bonjour. Oula, Nox y arrive. J'ai pas capté là. Il faut que je fasse attention. Oh non, la voiture a vibré. Problème de boîte. Il y a une vitesse qu'il n'y a pas là. Il va falloir que je sache c'est laquelle. Saleté de chicane. J'espère que ce n'est pas la 7ème. Oh, j'espère que ce n'est pas la 7ème. Ça a l'air d'être la première alors. Ou alors, I was tripping comme disent les anglais. I was tripping. D'accord. On le passe maintenant. Mais c'est peut-être la première qui va pas du coup. Mais bon, la première on la met jamais. On s'en fout un petit peu. Il y a un ox qui va y aller. Non, il va rester derrière. Ouais, mes pneus n'existent plus. Ça se gaffe. On a un ox qui va y aller. Saux offensives. Mais on y va sur l'extérieur quand même. Je ne fais pas intimider non plus. Je ne me fais pas intimider comme ça monsieur. Je ne vais pas la trouver mieux que ça. Le vrai Nox, déjà, il aurait ferait des super tards à l'intérieur et il m'aurait déjà bloqué. Nox, il va y aller à l'intérieur. On bloque. Et c'est bon, ça passe. Tout va bien. Normalement, la 8ème place devrait être gardée. On a fait le plus dur. Même si ici, il revient un petit peu. Mais il ne peut pas dépasser dans cette section sinueuse. C'est impossible. Timoun qui s'est déjà imposé. Du coup, ça y est. Première victoire de la saison pour Timoun. Il est donc le 10ème vainqueur. Cette saison, je ne dis pas de bêtises. 10ème vainqueur différent. Alors qu'on en est à la 13ème course. Je crois qu'il n'y a que moi qui a plusieurs victoires. Les autres, ils ont une seule victoire. Moi, j'en ai 4. Mais donc, c'est pour ça. Il y a 10 vainqueurs différents sur 13 courses. Et donc, du coup, je vais terminer en 8ème position. Les automations ne vont pas marquer de points, ceci dit. Donc, en vrai, ce n'est pas une si mauvaise opération. Même si j'aurais pu faire bien mieux que ça. Mais bon, écoute, c'est comme ça. On va prendre ces 4 points. Ça se trouve, ces 4 points vont être importants pour le championnat. Mais c'est clair que j'aurais pu faire bien mieux si les tracks limites. J'aurais pu être en lutte pour le podium au moins. Peut-être même la 2ème place. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, si tu m'enlèves 2 drive-thru, là, ça veut dire à peu près 15 secondes. J'aurais été 2ème. En vrai. Mais bon. En vrai, les automations ne terminent pas la course, comme je l'ai dit. Donc... Nixam ne termine pas la course non plus. Il y a juste mon coéquipier qui va marquer des points, mais bon... En vrai, c'est bien pour l'écurie. Donc, je ne vais pas me plaindre. Donc, Timon s'impose devant Sentine Andréoli, qui marque encore une fois 2 gros points. Mon coéquipier termine 3ème. Belinda, qui fait son meilleur résultat de la saison. Devant Ludo, Anderson, Romain Ferca 7ème. Devant moi-même, Benjamin Knox et Guillaume Stopp, qui complètent les points 1 minute 15 du leader, quand même. Miles Siles, malheureusement, qui n'aura pas réussi à recover. Ensuite, on a Rodiger et Mactavich. Et Ashantir, c'est Kyopi qui ont terminé à 1 tour. Et puis le reste, donc Noctawa et puis... Tous les autres DNF, c'est le premier tour. Tu vois, ils n'ont pas de best time. Uff. Dinguerie. Lenny, Roshiji, Franglais, Draken, Aquari, Jambon... Donc, voici le classement pilote. Donc, je suis en tête avec 38 points d'avance sur mon coéquipier. Malgré le fait que j'ai fait une course assez nulle à cause des pénalités. Draken descend donc en 3ème place du championnat, vu qu'il n'a pas terminé. Il se retrouve à égalité avec Ludo pour la centaine de points. Ensuite, on a Franglais devant Nick Sam, les deux Williams de Noctawa et de Romain FRK. Ensuite, on a Sentineau Andréoli qui s'est enfin réveillé et qui se retrouve à égalité avec Romain FRK. Il n'est plus qu'à 23 points de son coéquipier. Donc, peut-être que Toyota va assumer le prolongé si Sentineau ne fait pas d'autres choix au vu des paquets disponibles. Ensuite, on a Mael Siles devant Timoun qui, du coup, grâce à sa victoire, se rehausse bien au championnat. Il a fait une belle 5ème place en Malaisie également. Mais est-ce que c'est légèrement trop tard pour le titre ? On va voir. Mais c'est vrai que Mercedes, c'est un peu la descente. Même si là, la victoire de Timoun apporte de l'espoir à l'équipe basée à Braclay. Ensuite, on a McTavish devant Nox, Anderson devant Leni, BNR, Aquari, Guillaume Stopp, Belinda qui marque son meilleur résultat de la saison avec une 4ème place. Devant Paul van der Veen, Rodiger, Rubens Moreau devant H&Tears, Gyopi et Hiroshiji qui trustent le fond. Mais bon, avec une IG, c'est un peu dur d'espérer quelque chose. Au constructeur, eh bien, c'est donc Audi qui est devant sans surprise avec 252 points. Devant Automation et c'est 195 points. Ensuite, on a Toyota et c'est 159 points. Ensuite, on a Williams et c'est 149 points. Après, on a QRT et c'est 130 points. Devant Mercedes et c'est 121 points. Devant Red Bull et c'est 82 points. Devant Survivor, 60 points. Égalité avec McLaren également avec 60 points. Devant Coca-Cola Crystalline et c'est 50 points. Ensuite, on a Renault, 36 points. Et DJ avec 19 unités. J'espère que je ne me suis pas trompé. Et voilà, ce sera tout pour la Formule 1. On passe à la Formule 2. Alors, on va voir la grille de départ. Et c'est Hacker qui part en pole position devant Horé Fox aujourd'hui pour ce Grand Prix de Formule 2. Ensuite, on a Camille VDL devant Antoine et Dogawa, Ryan Hills, Colin Mysterion devant Tovignos, Trigoun, Dillman, Anis. Ensuite, on a Kinder devant Infinite, Berly, Cloutet, Vaxivière, Clément Broyard devant Robin Duhamel. Ensuite, on a BlaBlaF1 devant Martinez, Jean-Else Banane, Jean-Else Weber et Lola FRK qui partent seulement 21 et 22. Les deux protagonistes du championnat qui partent en fond de grille, qui vont devoir faire la meilleure remontée possible. Et ensuite, nous avons Agatou MPL devant Thibaut Mikko qui complète cette grille de départ. Et mon pilote qui est à des années-lumière. Mais ça, je pense qu'on a l'habitude. Donc du coup, on va leave le garage et ce sera du soleil. Et ce sera, on partira sur le sec aujourd'hui pour ce Grand Prix d'Inde. Donc du coup, leave to the grid, c'est parti. Et c'est les hards qui sont utilisés pour la plupart des pilotes. Forcément, le Grand Prix d'Inde, c'est un circuit avec beaucoup de virages rapides qui usent pas mal des pneus. Donc forcément, ça va partir en pneus durs. Et du coup, c'est ce que je vous propose, c'est qu'on part immédiatement. Allez, let's go. Allez, c'est qu'il part. Allez, y'a des problèmes encore. Y'a des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Thibaut Mikko qui a encore un abandon d'avant-course, mais c'est pas possible. Il a pas de chance. Mais il a pas de chance, mais il est cursed. C'est pas possible. Ah, Kevin Vedel en P3 aussi. Ah, c'est dommage pour lui. Lui aussi, il a des problèmes de fiabilité. Les freins et l'aileron avant, respectivement, pour les deux pilotes. Martinez et Vibia qui se sont touchés. Et j'envoie ce VR. Le leader du championnat qui n'est plus en course. Et Lola FRK qui a roulé sur les débris. Il doit rentrer au stand. Bon bah déjà, je pense que ça va ouvrir le championnat. Parce que ça va permettre à d'autres pilotes de marquer des gros points, des points importants. Je pense notamment à Mysterion et Tovigno par exemple. Ryan Hills aussi, qui a remporté le Grand Prix de Bahreïn notamment. Y'a des pilotes qui pourraient bien en profiter. Y'a aussi Hacker, forcément, qui est pas très loin. Qui a fait un bon début de saison, puis s'est un petit peu gâté. Mais là, il peut marquer des gros points pour revenir dans le championnat. Même si Auré Fox ici est en train de le poursuivre. Kinder et Dilman qui se sont touchés. C'est de la perte de temps. Et Berly qui a roulé sur les débris. C'est finito. Pour Berly, ça n'ira pas plus loin. Et Janouk Loutet qui a roulé sur les débris. Il a juste perdu du temps. Pas de DNF de son côté. Hacker qui lui répond à Auré Fox et reprend son avance. Il a 1 seconde 7 d'écart. Maintenant, Clément Broyer et Glenn Dilman contactent. Juste la perte de temps. Et Auré Fox, ça continue la bataille à distance entre ces deux pilotes. C'est les deux seuls qui sont en 1.31 d'ailleurs. Les autres, ils sont en 1.32 et 1.33. Hacker et Fox, ils sont clairement dans leur monde sur ce Grand Prix. Les spectateurs, on s'en fout. Quelques dépassements. Et Tovigno contactent. Avec Anis et Tovigno dans les stands. Oh là là, dommage. C'est une opportunité de gâcher, ça, pour Tovigno, le contact. Et 31 secondes 6 d'arrêt au stand en plus. Oh là là, c'est catastrophique. Kinder en P14 qui a des dégâts sur les pneus et c'est fini. Auré Fox, meilleur tour qui fait de son mieux pour chasser Hacker. Les deux, ils sont clairement dans leur monde. Ils sont en 31.6 alors que les autres, ils sont en 32. C'est 32, 33. Ils sont vraiment dans leur monde. Ils sont intouchables. Les deux, là, ils ont clairement un rythme de zinzin. Auré Fox, désormais le seul dans les 1.31. Il n'est plus qu'à une seconde, une de Hacker. Est-ce qu'il peut aller chercher cette victoire ? Mon pilote qui est hors course. Il s'en fout un petit peu. New face, c'est Sable de Auré Fox. Clément Broyeur qui dépasse Robin Duhamel pour les points. Robin Duhamel pour les points. Et ça y est, c'est l'heure des arrêts au stand. Tour 13, déjà. Ben dis donc, c'est tôt. On va avoir des stratégies à 4 arrêts potentiellement. Ou 3 arrêts, mais ils font attention aux pneus. Je ne sais pas trop là. Mais en tout cas, c'est une stratégie agressive d'emblée, je pense. Et l'Undercut risque d'être très puissant. Clément Broyeur face Tessap en 1.31.0. Et ça rentre au stand pour le reste du paquet. Effectivement, l'Undercut très puissant. Parce que Hacker et Fox qui avaient déjà pas mal d'avance sur le reste du field, ont encore plus d'avance maintenant. Ici Auré Fox est en train clairement de chasser Hacker. Hacker ici 2 dixièmes d'écart seulement. Et Anis meilleur temps en 1.30.5. Colin Mysterion qui prend en 4ème place à Hedogawa ici. Lui aussi, il a encore des petites chances au championnat, Mysterion. S'il marque des gros points ici, il peut se rapprocher des deux pilotes devant que ce sont VBR et Lola FRK au championnat. Lola FRK en P17 qui fait ce qu'elle peut dans la fin du peloton. Mais c'est un petit peu compliqué. Et qui attend P13. Hacker qui a pris le meilleur temps. Mais Auré Fox qui le reprend immédiatement. C'est vraiment un gros mano à mano. 67 millièmes d'écart. Et Auré Fox qui fait enfin le move sur Hacker. Grosse bataille entre ces deux pilotes. Lola FRK qui rentre au stand. Déjà qu'elle est en P17. Lola FRK laisse tomber. C'est pas sa course non plus. C'est clair que les leaders du championnat vont rien marquer aujourd'hui. Donc du coup, safety car ! Oh ! Strigoon, l'erreur dans le final sector hors course. Et du coup, sa safety car qui est déployée. Bah ça, ça va réunir tout le monde. Donc Lola FRK avec des pneus neufs. On voit sa course relancer. Incroyable ! Et oui, forcément tout le monde qui en profite. Donc quoique c'est peut-être pas aussi relancé. Mais en tout cas, elle sera juste derrière tout ce pack là. Elle sera pas à 21 secondes. Effectivement, tout le monde en profite pour rentrer au stand. À part Anis qui reste. Ouais c'est ça, Anis il reste. Oui parce qu'il... Je crois qu'il a fait une stratégie un petit peu moins agressive que les autres. Comme tous ceux qui restent, je sais pas. Ou alors il va en profiter. Un tour plus tard, non ils vont rester. Ils ont fait une autre stratégie pour essayer de jouer la victoire. En vrai c'est pas bête. Parce que c'est vrai que Fox et Hacker ils ont un rythme de dingue. Donc jouer sur une autre stratégie n'est pas une mauvaise idée. Et du coup c'est parti. Go, go, go. Et aurait Fox immédiatement le Fastestap. Ils sont en 1'29. Ils sont partis. Ils ont bouffé Anis. Les pneus neufs ça fait toute la différence. J'ai l'impression sur ce Grand Prix. Hacker, Fastestap immédiat. Qui veut pas laisser Fox s'enfuir. Et les deux ils se battent. Même dans le live feed. Même dans le live feed pardon. Ils disent vraiment qu'ils sont en train de lutter comme des zinzins. Il est bloqué au virage 5. Mais je vois souvent dans le live feed qu'ils se battent et tout. Donc vraiment c'est une bataille intense. Pour la victoire. Aguette qui dépasse le live Hacker. Pour la 12ème place. Et Glendilman fassait ça pendant 1'29. Ah oui mais ça s'est collisionné là. Pourquoi ils sont en 24 secondes ? Ou alors ils sont en roue. Ouais ça s'est collisionné les deux qui doivent rentrer au stand. La Clément Royer et Glendilman j'avais pas vu. Il s'était collisionné. Et Mojovac Sivière qui a mis une roue à piste. Il est la Pink slower. Glendilman dans 1'29.0. Et quelques dépassements. Mysterion qui prend la PS5 à Duhamel. Ryan Hicks qui dépasse Robin Duhamel également. Bah il a tout perdu. Auré Fox en 1'28.7. Mais c'est quoi ce rythme ? Microphone qui passe. Ravier Martinez mais qui rend la position. Parce qu'il a dû le dépasser hors piste. Et effectivement ça dit pour éviter une pédalité. Donc il a dû le dépasser hors piste. Genre c'est ce banane qui dépasse Mojovac Sivière. A qui a refacé ça par 1'28.4. Vraiment ils sont sur un rythme de fou. Attention il y a des DNF. Et Tovigno qui a abandonné en voulant éviter une collision entre Mojovac Sivière et Microphone. Donc Mojovac Sivière dans le stand. Jeannou Cloutet qui a été eu dans la collision. Qui s'est fait avoir. Il a fait un sur-accident. Et c'est l'abandon lui aussi. Pour Jeannou Cloutet. Mojovac Sivière qui voit sa course ruiner. 32 secondes d'arrêt au stand. C'est compliqué. Mysterion qui prend la P4. Il est en 28.7. C'est pour l'instant le plus rapide en piste. Avec Edo Gawa en 1'28.6. Et Anis. Oh la la. Anis a mis une roue hors piste. Et il a dû casser sa voiture en faisant ça. Il doit rentrer au stand immédiatement. Décidément. Ce Grand Prix d'Inde il pardonne pas. Beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs sur la piste. Avec Edo Fassé Sapo aussitôt repris. Paradis qui s'est arrêté forcément. Il vient juste de s'arrêter. Et ça rentre au stand. Pour le dernier arrêt probablement. Je pense. Ca va mettre les options. Forcément il faut qu'ils mettent les options. Ca remet les primes. Ceux qui mettent les primes ils ont du mettre les options. J'ai pas du voir. Mais en tout cas il faut qu'ils mettent les options à un moment donné. Parce que c'est vrai qu'ils sont tous partis en prime. Anis en 1'27.4 1'27.0 Pour Ryanis. Pourquoi la Mysterion ? Oh le désastre. Il était bien placé. Il était bien placé. Et c'est fini. Ca n'ira pas plus loin. Il marquera pas des points sur les gens devant lui au championnat. C'est dommage. Ca rentre au stand pour EFox. Et Hacker qui ne fera pas l'Undercut. Ouais Hacker qui ne fera pas l'Undercut. Du coup qui restera derrière. Pour Ryanis dans les stands. Qui ressort en 15ème place. Hacker qui ne finit. Qui passe le Life RK. Qui ne sera jamais rentré dans les points sur ce Grand Prix. Course vraiment compliquée. J'ai un test de banane. Meilleur tour. Hogan Fini qui dépasse Mojovac Sivir. Est-ce qu'il va aller chercher Javier Martinez. Qui pour l'instant détient le top 10. Les portes du top 10. Mojovac Sivir et Lola et FRK qui sont touchés. Ils vont être encore plus lents. Décidément. Ce n'est pas une bonne course pour eux. En plus Mojovac Sivir est bien placé au championnat. Vraiment c'est le Grand Prix où tous ceux qui sont bien placés au championnat. Ils sont en PLS là. Et microphone qui dépasse Gatou pour la P8. S'approche de la fin de course. La Glendilman en 26-7. Pour le meilleur tour du Grand Prix. 26-3 pour Jean-Marie Sivir. Ce banane qui va se débarrasser de Robin Duhamel. Jean-Marie Sivir. Nouveau meilleur tour. Et Dogawa qui s'empare du podium sur Ryan Hills. Dernier tour. Et c'est fini. C'est Aurélien Fox qui va prendre sa victoire sur ce Grand Prix de Formule 2 d'Inde. Sa première victoire depuis la Formule 1 en saison 1 au Brésil. Si je ne dis pas de bêtises. Sa première victoire en course automobile. Auré Fox. Winner. Hacker 2e devant Edogawa. Ryan Hills. Anis qui du coup marque des bons points. Devant Jean-Marie Siss de Banane. Robin Duhamel. Billy Crofone. Agato MPL devant. Ravier Martinez. Qui complète les points. Juste devant. Hog Infinite. Lola FRK. Mojo Vax Sivir. Clément Boriard. Et Glenn Dillman. Le dernier survivant. Les abandons du coup de Mysterion. Tovigno. Jeannot Cloutet. Strikun. Blédard. Kevin Videl. Jean-Marie Siss de VBR. Et Thibaut Mikhoff. Voilà. Ce sera tout pour ce Grand Prix de Formule 2. Sous-titrage到 Vision Struk. Il s'est Vielen Dank. Il s'est essential. Il s'est necesario. addresses du bonheur. BringingReudez. Il s'est construit le bonheur. Il s'est discontinué sous-titrage. Chevy detrespatiochi. Director G Et c'est donc là qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. Donc vous vous retrouvez pour le Grand Prix de Chine, 14ème épreuve de la saison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao les amis. Tchao, portez-vous bien.